C'est toujours un privilège de pouvoir témoigner de l'amour de Dieu. Je vais vous raconter l'expérience que j'ai faite il y a quelques mois. Je n'ai pas eu le privilège de grandir avec un père à mes côtés. Et ça a été l'une de mes plus grandes faiblesses, avec lesquelles la lumière s'est beaucoup servi pour le père Jouard. Un jour j'étais dans une réunion de baptême. La sœur donne son témoignage, à travers son témoignage, j'ai vu toute ma vie. Mais à la fin de son témoignage, il me disait, mon père m'a fait souffrir et aujourd'hui je suis la fille à papa. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu une tristesse qui est venue m'envahir. Et là il me voit ce qui entend, et il me disait, t'as vu, aujourd'hui elle témoigne de l'amour de Dieu. Mais elle a son père aujourd'hui à ses côtés, et toi le tien il est où ? Quand j'ai entendu ça, mon cœur s'est brisé. Avant que je donne raison à cette voix, le Saint-Esprit m'a repris. Et il me disait, même si ton père et ta mère t'abandonnent. Et l'ennemi ne s'est pas contenté de s'arrêter à là. Et notre frère appelle à sa fille pour pouvoir chanter. Et là l'ennemi me disait, t'as vu, elle chante pour Dieu. Mais regarde derrière elle, elle a son père qui est fier d'elle. J'ai regardé son père et son père la regardaient avec des yeux d'amour. Et moi là, mon cœur s'est brisé encore une fois. Mais là, Dieu a refait son face. Et il me disait, c'est peut-être humain que t'as pas eu ton père céleste. Mais aujourd'hui t'as ton père céleste avec mon cœur. Et quand j'ai entendu ça, mon cœur s'est soulagé. Et il me disait, quand je suis mentir, ce sain te croit. C'est avec tes bras ouverts qu'on m'a crucifié. Et aujourd'hui c'est comme ça que je te recueille. Quand j'ai entendu ça, une joie est venue dans mon cœur. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire à travers ça ? C'est que des fois l'ennemi est vers persécuté avec des vérités. Mais Dieu a des projets de paix et de malheur pour les cieux. Alors faisons confiance en Dieu. Même si vous ne comprenez pas la situation aujourd'hui, vous la comprenez très tard. Parce que c'est lui qui est le Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.